La mode africaine, une fois de plus se mette en valeur. Le CIMOA, le salon international de la mode africaine, a ouvert ses portes à Bigan, offrant un ballet de top modèles présentant des coupes de stylistes qui n'ont désormais rien à envier aux créateurs de l'Occident. A cette quatrième édition du CIMOA, l'Afrique culturelle et originelle se vend agréablement. Ce beau ménage que vous voyez, c'est le sky européen et du pain africain, pain de Côte d'Ivoire. Ça c'est la flamme, qui est juste à droite, et de l'autre côté c'est le bijou. Là je suis avec deux jeunes filles qui sont magnifiques. Ma collection c'est le mélange ethnique, chic et moderne. J'espère que les Ivoiriens pourront apprécier toute ma collection. C'est des créations de travilles modernes et originales de chez nous. des tissus tapas, des pains, des chapeaux, des pots de veille, des sacs à main, des robes, il y a tout. Adse Grégoire, initiateur du CIMOA, place ce salon international sous le signe de la professionnalisation de la mode africaine. Une vision qui pour lui doit être accompagnée par les décideurs du continent. La quatrième édition du CIMOA, salon international de la mode africaine, permet aux créateurs et à tous les professionnels du secteur de pouvoir non seulement renforcer leurs capacités, afin de permettre à ce que la mode africaine aujourd'hui ne soit plus une activité faite dans l'informel, mais en tant vers la semi-industrialisation, voire l'industrialisation de ce secteur. Stylistes et créateurs d'une dizaine de pays africains ont répondu présent. Le CIMOA se tient du 8 au 10 mai à Abigan. Ils s'articulent autour de tables rondes, d'expositions, de défilés et de grandes ennuis des créateurs de la mode africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada